Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du jeudi 21 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. Alors, comment vous sentez-vous en ce moment ? Ouais, on sent la poussée d'énergie, de renouveau, on a envie de changer de cycle, on a envie de faire du tri, on a envie de, je ne sais pas, de voyager, de déménager, de changer tout ce qui a besoin d'être changé. Voilà, donc on pourrait avoir des idées comme ça, des envies soudaines, des choses un peu impulsives, mais bon, ça nous motive à être dans cette dynamique-là. Alors, pour ce jeudi, nous avons la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entravent. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire. Et il dépose toute sa lumière. Alors ici, on nous invite, si vous voulez, à, ben on nous invite au pardon, à aller lâcher prise un petit peu sur la, ben voilà, sur la culpabilité, sur le, c'est vraiment sur la nostalgie et se dire, ben ouais, mais si j'avais su, si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela. Vous voyez, ce côté un peu où on a du mal, finalement, à tourner une page, où on a du mal à laisser les choses derrière soi pour s'engager vraiment dans ce renouveau, en tout cas, dans cette envie d'aller de l'avant. Donc là, on a la grâce, hein, donc ça peut être un sentiment, si vous voulez, d'apaisement par rapport à ces remords, par rapport à cette culpabilité, où d'un seul coup, on peut se laisser, ouais, on peut se sentir beaucoup mieux. En tout cas, il y a un poids, peut-être un poids émotionnel qui nous quitte un peu, et on peut se sentir beaucoup mieux à ce niveau-là. Voilà, ok, on va regarder ici avec le tarot psychique, donc pour ce jeudi 21 mars, pour les énergies générales, et nous avons, ah, le chakra de la gorge, qui nous parle de communication, d'échange, de discussion, de quelque chose qui fait du bien, hein, un mea culpa, peut-être, ou en tout cas, l'idée ici d'aborder des sujets peut-être un peu lourds, hein, pour, en lien avec le passé, pour réussir, enfin, à se sentir beaucoup mieux. Hein, voilà, ça peut être exprimer une émotion au travers de la communication, au travers de la parole, ce qui fait du bien. Ouais, et là, on a victoire et succès, hein, l'énergie de la cisse de bâton qui nous parle de réussite. Donc ça fonctionne, hein, voilà, on arrive à en parler, on arrive à imposer des mots, peut-être, sur ce que l'on ressent, et à se dire, bon, ben voilà, ça y est, là, je me sens mieux. Ça fonctionne, ça marche, voilà. Ok, très bien. Alors, soit parce que, je sais pas, hein, vous êtes en train de faire un travail sur vous, que vous êtes suivi par un thérapeute, par exemple, et le fait de pouvoir en discuter, ben, il y a quelque chose qui fait que, ah, ben ouais, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux, je suis moins dans la culpabilité, je suis moins dans les remords, je suis moins dans ce mal-être, finalement, parce que j'arrive à poser des mots dessus. Donc ça, c'est chouette. Il y a une forme de... quelque chose qui fait du bien. Ok, donc avec l'oracle céleste astro kiff, ok, très bien, la lune noire. La lune noire, qui nous parle ici de vices cachés, de secrets, ou de parts d'ombre. Qu'est-ce qu'on a du mal à verbaliser ? Pour moi, je sens vraiment ce côté émotionnel, quelque chose qu'on a gardé pour soi, qu'on n'a pas su dire, qu'on n'a pas su montrer. Mais ça peut être, alors là, ça peut être tout un tas de choses. La lune noire, en général, c'est ce qui nous fait peur. C'est nos cauchemars, c'est nos traumatismes. Mais en général, c'est quelque chose qu'on garde pour soi, parce qu'on a un peu honte de penser telle ou telle chose, ou d'avoir des ressentis, peut-être d'avoir de la colère, d'avoir envie de se venger. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. Parce qu'on sait, quelque part, que ce n'est pas bien, et que ce n'est pas quelque chose qui va, quelque part, nous faire du bien. Mais parfois, c'est naturel d'avoir ce côté-là, où se dire, ben ouais, on m'a fait du mal, j'ai envie de faire du mal, moi aussi. Et ça, c'est très humain, finalement. Mais ça peut, en tout cas, chez nous, ça peut développer un sentiment de culpabilité, d'avoir des pensées comme ça, des pensées sombres. Donc, il va falloir peut-être, là, on le voit, en l'occurrence, le fait de pouvoir en parler, peut-être avec quelqu'un de réceptif, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui peut accueillir ça, voilà, nous permet de nous soulager, de se sentir beaucoup mieux. Peut-être que pour certains d'entre nous, c'est quelque chose qu'on gardait pour soi, et là, on va pouvoir le verbaliser, on va pouvoir le dire, et le fait de le dire, c'est comme si, waouh, ah ouais, ouais, ok, ben voilà, ça m'enlève un poids. On gardait des secrets, on gardait des choses pour soi, ben là, ça y est, on est prêt à en parler, on est prêt à le dire, pour se libérer, effectivement, de ce côté un peu, voilà, c'était un peu dur. Alors, ici, on nous parle bien de quelque chose qui nous a marqué, ou qui est en train de se mettre en place. On a le procès, les séparations, ou l'ennemi déclaré. Je pense qu'il y a des choses qu'on n'osait pas forcément dire, des choses qui nous ont dérangé, qui nous ont blessé, et aujourd'hui, on sera en mesure de dire, ben voilà, je n'ai plus envie de continuer avec toi, j'ai besoin qu'on se sépare, c'est possible, que ce soit une amitié ou une relation familiale, peu importe la nature de la relation, mais là, on dit, c'est plus possible. C'est quelque chose que je n'osais pas dire avant, j'avais pas envie de blesser, j'avais pas envie de faire du mal, j'avais pas envie, je sais pas moi, de déranger, ou j'en sais rien quoi, mais là, ça y est, on est en mesure de se dire, je ne veux plus continuer comme ça. Ça peut être aussi, dans son milieu professionnel, de dire, ben je démissionne, en fait, parce que là, je ne peux plus. L'environnement est devenu nocif, je ne peux plus. On voit bien qu'il y a un côté ennemi, il y a un côté conflit. Voilà, c'est quelque chose qu'on gardait, on n'osait pas dire, mais là, ça y est, il faut qu'on le dise. Et le fait de pouvoir le dire, il y a comme un énorme soulagement, en tout cas, qui fait du bien. Ça fait du bien, en fait. Très bien. Allez, on va regarder un message de la sagesse de l'oracle. Donc, ça y est, quoi, on va pouvoir se débarrasser d'un truc qu'on portait, comme ça, en nous, pour pouvoir évoluer et aller beaucoup mieux. Voilà. Et retrouver des bases solides. Les fondations solides, c'est la recherche de stabilité, de sécurité dans une situation où, effectivement, il n'y en avait plus. Où on ne se retrouvait plus. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Et là, on a le côté yin. Notre côté yin, c'est notre côté émotionnel. C'est les ressentis. C'est les sentiments, les sensations. C'est aussi l'intuition et la perception. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en nous, à l'intérieur de nous, où il n'est plus question de garder les choses pour soi. Il va être question de pouvoir les dire. Voilà. Et ça va nous faire du bien parce qu'il y a un sentiment de... Peut-être qu'on n'osait pas dire, qu'on voulait se séparer d'une situation, se séparer de quelqu'un. Ou... Voilà. Il y a des choses qu'on gardait pour soi et là, il va falloir vraiment les dire pour retrouver cette notion de stabilité, quelque chose de solide. Voilà. Pour avancer de manière plus saine, en fait, dans notre vie. Allez. On va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. La foi. Eh oui. La foi, c'est aussi ce en quoi on croit. C'est notre foi. C'est avoir foi en la vie, avoir foi en l'avenir, avoir foi en... Voilà. en notre bonne étoile, notre bénédiction, enfin, tout ça. Donc là, ça y est. On a confiance, on a la foi, donc on n'a plus peur, finalement, de reculer devant notre part d'ombre, devant ce qui nous fait peur. On ne recule plus, on y va et on exprime ce qu'on gardait pour soi depuis longtemps. Oui, parce qu'on prend conscience de quelque chose. Vous voyez, l'éveil, pour moi, c'est un appel à voir. L'éveil, c'est j'ouvre les yeux sur quelque chose où je prends conscience, où il s'est passé quelque chose là, qui me permet d'avoir la foi, d'avoir confiance en la vie et de me dire, bon ben voilà, j'ai envie, moi, de vivre une vie qui me corresponde et d'arrêter de faire des choses que je ne veux plus faire ou d'évoluer dans des situations qui ne me correspondent plus aujourd'hui. Que ce soit relationnel, professionnel ou autre, peu importe, là, il va falloir exprimer ce qui ne marche plus, ce qui ne va plus et surtout, dépasser une peur qui nous bloquait jusqu'à présent, qui nous empêchait de parler. Ça pouvait être une culpabilité aussi. Donc, ok, on y va. Alors, avec le tarot, il s'agit du tarot of the halls, énergie d'action et activité, on a la foi et on a un as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'opportunité concrète de faire quelque chose, de dire quelque chose, de s'engager, peut-être, dans un nouveau projet, dans un nouveau contrat, dans une nouvelle voie. On a la foi, voilà, on y croit en tout cas. Ici, on a la 5 de pentacle, la 5 de pentacle parle de peur d'être rejeté, peur de se retrouver seul face à ses difficultés, peur d'être blessé, on voit ces deux oiseaux qui sont blessés, qui se retrouvent dans le froid. Voilà, c'est quelque chose de difficile, en tout cas, sur le plan matériel, financier, par exemple aussi, où on peut avoir peur de manquer de ressources, mais on a la foi en ce nouveau départ. On se dit que tant qu'on sera plus aligné avec nous-mêmes, tant qu'on sera plus en accord avec peut-être ses convictions, ses choix, ses envies, ses désirs, tout ça, et qu'on est déterminé à y arriver, alors on traversera tout ça sans problème. Ouais. Il y a un besoin, en tout cas, on voit bien qu'on est vraiment dans les deniers, dans les pentacles. Il y a un besoin de retrouver confiance, il y a un besoin de retrouver un équilibre dans une situation, parce que là, c'est un peu difficile. Voilà, ça peut être un peu déséquilibré, on peut avoir des problèmes, je ne sais pas, peut-être financiers, matériels, et c'est ça peut-être qui nous empêchait de parler, parce qu'on n'osait pas dire je te quitte, on n'osait pas dire je démissionne, parce que financièrement c'était compliqué. Mais là, ça suffit. Là, on va privilégier le bien-être, on va privilégier peut-être le côté, ouais, c'est ça, bien-être, épanouissement personnel, plutôt que le côté financier, matériel, tout ça, tant pis, tant pis, voilà, on va privilégier ce qui nous correspond vraiment, et puis on a la foi, donc on retrouve cette notion de confiance, et de se dire qu'à un moment donné on retrouvera, on retrouvera un équilibre et que ça ira, quoi. mais le plus important c'est de réussir à retrouver son intégrité, voilà, et c'est ce que l'empereur ici nous montre, c'est être capable de prendre des décisions, de faire des choix ou d'être dans une posture de souveraineté, dans une posture où on a repris le contrôle de nos envies et de nos désirs et ne plus se laisser enfermer dans quelque chose qui génère de la culpabilité, qui génère des remords, qui génère un mal-être, voilà, quel qu'il soit. C'est beau, hein ? C'est très bien et on retrouve un chevalier de pentacle qui a conscience que le chemin sera peut-être long, qu'il va falloir marcher pas à pas mais on retrouve ce côté loyal, ce côté où on est en accord avec soi, avec ce que l'on fait et peut-être aussi avec les autres que là, non, là on était à côté de la plaque, on n'était pas du tout, en tout cas dans la situation dans laquelle on veut se séparer ou on veut s'éloigner, on se mentait à soi-même et ça n'allait pas, ça générait un mal-être, voilà. Donc là, on retrouve notre pouvoir personnel, quitte à se retrouver en difficulté d'une manière ou d'une autre, c'est pas grave, on met, au plus on sera en accord avec soi, au plus les choses seront faciles. Donc ça y est, on sort de l'ombre. On va dire ce qu'on gardait sur le cœur, tant pis, ça plaît, ça plaît pas, on s'en fout mais le principal c'est de ne plus faire semblant, de ne plus être dans une situation vraiment qui nous plaisait pas. alors, sur le plan relationnel et sentimental, on a la réflexion et le changement. Ben ouais, et oui, en ce moment, les énergies du printemps, c'est vraiment le changement, nouveau départ, nouveaux contrats, nouvelles envies, nouveaux, enfin voilà, on a envie que les choses bougent de toute façon. Alors, dans notre vie relationnelle, on réfléchit au changement. Ici, nous avons l'as d'épée. On est sur un renouveau. Prise de conscience, nouvelles idées, ouais. Waouh, la dix de coupe. Donc là, ça y est, on a pris conscience de quelque chose. En tout cas, on réfléchit à ce que l'on souhaite atteindre, la dix de coupe. La dix de coupe, c'est le bonheur absolu, partagé, c'est peut-être en lien avec un projet qui inclut toutes les personnes que l'on aime, un projet familial ou quelque chose en tout cas où tout est beau, tout est parfait dans notre vie relationnelle. Donc là, on a pris conscience de certaines choses, on réfléchit à savoir comment on va s'y prendre peut-être pour aller au bout de nos idées, de nos projets et puis en même temps, vous voyez, la justice. La justice, c'est le fait de se dire ok, bon ben là, je sais que par rapport à une vérité, à ce que je vais révéler ici, bon ben ça va peut-être effectivement aller vers ce que je désire vraiment. Donc là, il y a un besoin d'être juste envers soi et juste envers les autres, sa famille, être loyal d'une certaine façon. Et là, on a quoi ? On retrouve une cisse de pentacle. La cisse de pentacle, c'est la générosité. C'est notre capacité à être dans l'accueil, dans le donner et recevoir sans forcément d'être dans l'attente d'un retour. Les choses se font naturellement, c'est fluide. On a envie de relations où on a pu se dire ouais, moi j'ai trop donné, maintenant j'ai envie qu'on prenne soin de moi, qu'on me donne, vous voyez, d'être aimé par exemple. Mais normalement, on n'a pas besoin de demander, ça devrait se faire naturellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire que vous réfléchissez à mettre plus de justice et de justesse dans nos relations pour que ça puisse être fluide. Voilà, que ce soit naturel, qu'on ne soit pas dans les attentes et dans les frustrations ou dans les choses qui génèrent effectivement un mal-être. Voilà. Donc là, il est possible qu'on ait une vérité à exprimer pour recadrer un peu les choses, en tout cas, ce qui nous a peinés, ce qui nous est resté en travers de la gorge aussi, pourquoi pas, dans le but de retrouver cette côté, cette cis de pentacle ici et de renouer, enfin de retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre dans les relations. Et là, on a un as de coupe. Donc là, on veut s'autoriser à aimer de nouveau, on veut s'autoriser à ouvrir son cœur. Voilà, tout simplement parce que c'est naturel, les choses se font naturellement. Donc moi, j'ai plutôt la sensation que ce besoin d'exprimer ce qui ne va pas au fond de nous, ça peut se faire surtout d'un point de vue par rapport à notre côté matériel, financier, peut-être par rapport à des projets ou par rapport à notre vie professionnelle ou dans l'environnement dans lequel on évolue. Il y a un besoin effectivement de trouver sa place, il y a un besoin de s'émanciper, il y a un besoin de retrouver cette notion d'équilibre et d'harmonie dans notre vie relationnelle. Et là, on y réfléchit et on va vraiment chercher à trouver cette notion d'équilibre et à changer ce qui a besoin d'être changé. Voilà. Donc ne plus garder les choses pour soi aussi. Pour certains, c'est ça, on n'osait pas forcément dire des détails, des petites choses, ah non, ça, j'aime pas. Donc l'autre, finalement, il pense que vous aimez alors vous aimez pas et ça peut générer un petit déséquilibre. Bon, ben là, c'est simple, on va pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Voilà, le but étant de retrouver de l'harmonie, des bons moments et ça va bien se passer. Alors, on va regarder ici un message du Tarot des Anges Gardiens donc pour ce jeudi 21 mars. Et nous avons le messager de l'émotion. une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui au fil du temps pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous peut-être, vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Donc là, on voit que il y a une déclaration. Vraiment, on a besoin d'exprimer ce que l'on ressent à quelqu'un ou quelqu'un aura besoin d'exprimer ses sentiments envers nous mais on sent qu'il y a quelque chose qui change, qui évolue en tout cas dans une relation ou dans une situation émotionnelle et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. On retrouve ce sentiment de sécurité où on se sent en harmonie en ce moment avec quelqu'un en particulier ou avec une situation qui génère ce renouveau-là. On est dans cette énergie de changement et d'évolution. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.